Silence des cellules, un documentaire poignant signé Mohamed Nabil. Il décrit l'univers carcéral et les conditions de détention des femmes. Riches en témoignages émouvants, ce film a interpellé le public du 19e Festival National du Film de Tanger. Voyez ce reportage de Mohamed Isra et Youssef El-Razi sur un récit de Tariq Boukhaz. Derrière chaque porte ouverte, il y a des yeux qui ne se ferment pas et remarquent les moindres détails. Ici, aucun risque de s'enfuir. Derrière ces portes se trouvent des femmes enfermées. Les histoires diffèrent les unes des autres, mais les souffrances se ressemblent. Le silence des cellules est un film qui relate les faits depuis le cœur de la prison. Nous avons essayé de faire un film de la prison. Nous avons fait un film de la prison. Ce film répond à toutes les questions liées à la femme. Comment fait-elle pour vivre dans ces conditions et comment elle l'exprime ? Il s'agit dans ce film d'aveu que les femmes font depuis la prison. La prison ne veut pas dire pour autant que la vie s'arrête. Les détenus ont une envie ardente d'apprentissage. C'est ainsi qu'elles apprennent les métiers de l'artisanat pour se préparer à leur vie après l'enfermement. Personnellement, l'histoire de ce film m'a beaucoup touché, car cela reflète les conditions très difficiles de ces femmes. L'angle choisi par le réalisateur est très particulier et assez différent. Il a décidé de mettre en avant la condition sociale de ces femmes. Cette prisonnière écrit dans l'espoir de sortir un jour pour profiter d'une vie normale, comme toutes les autres femmes. La prison ne sera alors qu'un mauvais souvenir.